Eh bien, ils arrivent sous les applaudissements. Un Boris Becker qui commence à avoir les faveurs du public londonien, car il a déclaré il y a quelques jours qu'il viendrait vraisemblablement s'installer à Londres, un pays beaucoup plus tolérant, a-t-il dit, que ce qu'il semble vivre en ce moment en Allemagne. Énorme match en perspective que cette première demi-finale, car vous avez là un des rois de l'herbe, un des rois de Wimbledon, Boris Becker. Il a déjà gagné trois fois, Michel Drey vous l'a dit tout à l'heure. Et puis vous avez le numéro un mondial, Sampras, qui est numéro un en 1992 déjà, sans avoir gagné cette année-là un tournoi du Grand Chelem. C'est toujours un peu embêtant pour un joueur numéro un de ne pas gagner dans l'année où il a cette place un des quatre tournois majeurs. Il a gagné bien entendu le S-Open quelques années auparavant, mais on pouvait lui faire un peu le reproche. Alors ce numéro un mondial, finalement, pour sa cinquième apparition sur herbe, commence effectivement à laisser entendre qu'il est un possible vainqueur cette année. beaucoup de gens le donnent favori. Mais là, il y a l'Arien Blanc, qui nous a montré un match absolument extraordinaire, et une volonté de gagner, une capacité de concentration, une ténacité contre son compatriote Stitch, qui a presque paru être surhumain comme niveau de concentration, comme niveau de jeu. Alors, cette confrontation-là, cette première demi-finale, va être un choc absolument extraordinaire. Pour ceux qui ont pu voir les deux premiers sets de Sampras en quarts de finale contre Agassi, c'était un rêve absolu. Il était sur un nuage. Il a ensuite été rejoint à deux sets partout. Un Agassi qui s'est remué, qui, sous les yeux vigilants de Barbara Streisand, a voulu démontrer à son amie qu'il était là, que le vainqueur de 8 mules d'un de l'an passé n'était pas encore mort. Eh bien, il est revenu à deux sets partout. Et le cinquième a été formidable aussi. Et puis ensuite, cette confrontation absolument aurissante entre les deux Allemands, Stitch et Becker, qui a atteint des sommets, elle aussi. Boris Becker qui a fait à cette occasion contre Michael Stitch l'un de ses meilleurs matchs, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré, l'un de ses meilleurs matchs ici à Wimbledon. Alors, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés sur herbe. C'est une première. Trois victoires partout. Trois succès pour Becker, Trois succès pour Sampras. En 90, Becker-Bassampras à Stockholm. En 91, victoire de Sampras à Indianapolis. La même année, 91, succès de Becker, c'était à Stockholm. Puis au Masters. Enfin, et c'est peut-être important sur le plan psychologique, les deux dernières confrontations en 92 ont tourné à l'avantage de l'Amérique. 21 ans. quart de finaliste au French Open à Roland-Garros seulement, et qui a gagné l'US Open en 90. Et Michel, vous me parliez tout à l'heure de la capacité de Sampras à s'imposer sur les tie-break. Oui. Entre, dans les six matchs qu'ils ont disputés, ils ont joué six tie-break et Pits Sampras en a gagné 5 sur 6. C'est peut-être une indication intéressante. Ça l'a été en tous les cas déjà il y a maintenant deux jours lorsque Stitch a joué contre Becker. Stitch habituellement gagne les tie-break et ça a été le cas aussi contre Becker. Pour parvenir en demi-finale, succès sur Borwick, sur Morgan, sur Black, sur Foster. Un match accroché dans le troisième set, c'était le dernier anglais encore en course ici à Wimbledon. Et puis Agassi, vous voyez, cinq manches, 6-4 au cinquième. Pits Sampras qui a passé 10 heures, 43 minutes sur les cours, au cours de ces cinq précédentes rencontres à Wimbledon. Alors Michel, pendant ce parcours, il a eu un adversaire de grande taille. C'était le dernier, c'était Agassi, tous les autres, mais n'étant pas des gens recensés quand même au plus haut niveau. Mais on va voir dans quelques instants le parcours qu'a eu à faire Boris Becker, qui de tous les demi-finalistes est de loin le plus difficile que le joueur ait pu réaliser. Boris Becker, 25 ans. Il a gagné l'Open d'Australie en 91. Jamais Roland-Garros, Wimbledon, trois fois 85, 86, 89. Et surtout en 85, il n'était même pas tête de série. Et c'est depuis cette date-là toujours le plus jeune vainqueur de Wimbledon. Wimbledon, il avait 17 ans et 7 mois, vainqueur de l'US Open en 89. Je crois que c'est le seul vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem qui n'ait pas été tête de série à Wimbledon. Je crois que ça n'a pas encore existé en dehors de Becker. Regardez le parcours de Becker. Goldner, accroché, qui lui a pris un 7. Volkov, pas facile. Jacob Lasek, le Suisse, Henri Lecomte, qui ont pris un 7 également. Et puis Michael Stitch, 6-4 au cinquième après avoir été mené 2-7 à 1 et les 2-2 et 3-7 concédés au jeu des 6. Et Boris Becker, lui, aura passé 13 heures et 20 minutes au cours de ces 5 matchs. C'est quand même 2 heures, ah non plus que ça, 2h20, près de 2h20 de plus que son adversaire. Pratiquement un match supplémentaire. Goldner, Volkov, 2 clients sur Herb. Vous vous souvenez de Goldner, cet homme qui a la casquette à l'envers, qui a gagné à Nice. Et puis Lasek, quand même pas rien Lasek sur Herb. Et puis derrière, Henri Lecomte. Et pour terminer, pour aller en demi-finale, Stitch. Quel match contre Stitch. Qui l'avait battu au Queen's il y a quelques semaines. Il a pris une belle revanche effectivement sur son compatriote. Dans Londres, depuis avant-hier, il y a plusieurs discussions. Les unes vont vers le simple, qui est un peu moins attractif que celui-ci. D'Edbert courir, car on se dit, on commence à se dire, mais courir cache bien son jeu. Courir prétend qu'il est le Lendel des années 95. Mais est-ce que pour arriver en demi-finale, il ne faut pas avoir le talent pour gagner ? Et puis, cette demi-finale-là, où beaucoup de gens pensent que Sampras, avec son brio, va pouvoir s'imposer à l'Allemand. Et les autres, les partisans de Boris Becker, qui disent, l'invincible est revenu. Alors, ça va, bon train, partout où on parle de tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les deux derniers affrontements entre les deux hommes, c'était à Indianapolis en demi-finale. C'est Pete Sampras qui s'est imposé, 6-7, 6-2, 7-6. Et au Masters de Francfort, encore victoire de Sampras, 7-6 et 7-6. On a vu Pete Sampras souffrir de son épaule droite dans son match. First set, Sam must serve. Foster, en huitième de finale. C'est lui qui est au service. C'est parti pour un grand match, j'en suis persuadé. 15 love. C'est parti pour un grand match. Merci. Sampras, first game. Applaudissements Laurence D'Arabi est déjà sous sa Chechya. Il a perdu le premier jeu normalement sur l'énorme service de Sampras qui apparemment une fois pour toutes n'a plus de problème d'épaule. Certaines mauvaises langues disaient même qu'il était devenu célèbre ici à Wimbledon en 3-4 matchs car on ne parlait que de son épaule malade. Or contre Agassi il n'a fait que des aces pratiquement et contre Becker ça commence bien donc Sampras a l'air tout à fait bien dans tous les compartiments de son corps et il en a besoin pour cet affrontement extraordinaire. Vous avez vu comment il a servi dans ce premier jeu. Becker to serve. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien comprendre que le cours est ultra rapide, l'herbe est sèche, la balle rebondit certes plus haut que quand l'herbe est humide, quand elle est un peu plus grasse mais... Ça va très 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 vite. Voilà, regardez ça. Et alors plus particulièrement encore dans les parties, on le voit à l'image, où le cours est plus sombre, c'est-à-dire plus verdoyant d'herbes fraîches. Applaudissements. Applaudissements. Alors pour que ce match démarre et devienne le match immense qu'on attend, il faut que bien sûr le relanceur remette les balles dans les pieds pour qu'il y ait une première volée montante et là ça va se mettre à jouer. Aussi longtemps que les relanceurs seront surpris par le service et retourneront des balles un peu hautes et un peu flottantes, ça sera du deux coups. Applaudissements. 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 Voilà, il a gagné son service Boris Becker. Un jeu partout. On n'avait pas vu ça à Londres depuis 1976. Pas une goutte de pluie depuis le début de ce tournoi. Pourvu que ça dure, il y a encore trois journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut l'amortir, cette balle, alors qu'il l'a touchée à 10-15 cm du sol. Le pit s'en passe, il est arrivé à faire un amortir rétro. Et voilà le type de retour sur Herb qui va lancer le match. Car là, forcément le serveur sera en difficulté. Surtout si elle rebondit avant que ce serveur qui monte ne la touche. C'est la clé du jeu sur Herb. Faire rebondir les balles car il y a beaucoup de faux rebonds, bien sûr. Au rebond, c'est une surface qui n'est pas aussi lisse que la terre battue ou les ciments. C'est une surface qui n'est pas une surface qui n'est pas aussi l'amortir. Et bien voilà, je s'emprasse, deux grands serveurs, Pete Sampras, Boris Becker dans cette première demi-finale. La deuxième opposera tout à l'heure Stéphane Edberg et Jim Courrier. Et un Boris Becker qui s'entraîne en ce moment avec Eric Yellen, il n'est plus avec son entraîneur habituel Gunter Bresnik et cela depuis le début de Roland-Garros. Premier chiffre ? 116 km par heure, ce qui correspond donc 160 plus 176 plus 9, 184 km heure. Un peu plus rapide pour Sampras que pour Boris Becker. Il a quand même gagné deux fois cette année, Boris Becker, des tournois au Qatar, à Milan également. Time. Toujours managé par Jön Tyriak et chez lui à Wimbledon, on sait qu'il est très à l'aise, je dis chez lui. Le voici Eric Yellen précisément, celui qui touche ses lunettes. Il a été partenaire de Boris Becker en double de l'équipe de Coupe Davis allemande. Ils s'entendent bien et il prend Eric Yellen essentiellement pour le jeu sur herbe. Barbara Feltus, la compagne de Boris Becker au deuxième rang. Il y avait Barbara Streisand il y a deux jours pour encourager Agassi. Oh là là ! Là on a l'impression que Pizampras a voulu être trop gentil. Il avait la possibilité de finir à deux reprises. Grand rebours au ralenti. Il ne s'attend pas à ce que Becker revienne deux fois. Il faut la chercher celle-là. Pourtant il prend son temps. C'est un petit soupçon de nonchalance qui par moment lui coûte ce type de coup. Mais il y a tellement de talent dans son jeu. C'est un peu de l'amour. Ça va mettre encore un petit moment à démarrer vraiment car il faut s'habituer à ses services. Ficile. La balle est très croisée. Là elle prend de l'effet slicé. Elle s'écarte. S'emprince est obligée de la frapper sur la ligne de couloir extérieure en déséquilibre. donc quasiment impossible. Au fur et à mesure les joueurs vont anticiper sur le service à venir. Et là ça commencera à faire mal. Oui. Il faut l'écouter. Très beau coup de karaté. Regardez comme il coupe sec cette balle. PAM. Deux partout. Pour l'instant les deux joueurs sont assez maîtres de leur jeu, de leur service. Dix, treize minutes de jeu. Bien malin qui pourra dire quel est le vainqueur de cette demi-finale. L'avantage serait quand même pour Boris Becker qui a plus d'expérience ici. Il dispute son dixième Wimbledon Boris Becker. Il a commencé en 1984. Super pour son passe. Fifteen, l'avantage. Il est à Fort-Ville,ency. Il est à Fort-Ville. Parle. 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 Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sur l'Allemand, il risque d'aller au break plus vite. Oh, c'est bien fait. Oh là là, quelle explication. Elle va récupérer cette balle. C'est bien fait, ça. Difficile. Regardez. Belle détente. Voilà où il est bon. Et quand il écarte son service du relanceur, comme c'est le cas sur celle-là, c'est très compliqué. Il faudra donc un peu de tension, un peu d'angoisse dans le jeu de Sampras pour qu'il prenne moins de risques, qu'il écarte moins son service en angle pour que Becker puisse retourner comme il sait si bien le faire. Mais pour l'instant, aucun problème pour le jeune Américain qui mène 3 à 2 dans cette première manche. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur ce service de Becker ? qui, lorsqu'il ne réussit pas sa première balle, a tout de même une balle de service, un peu comme Edberg, qui monte beaucoup, car il lui met de l'effet lifté souvent. Et ça, on l'a vu sur toute surface, Sampras sait très bien le jouer. Les coups à hauteur d'épaule en coup droit, les coups à hauteur d'épaule en revers, l'Américain sait faire. Time. Vous voyez la température ici à Wimbledon, il fait très chaud. Plus de 30 degrés sur le central, Boris Becker est au service. Quand on dit que le pronostic est légèrement favorable aux joueurs allemands, c'est parce qu'il a disputé ici 57 matchs en 10 participations. On a joué. 51 victoires et 6 défaites seulement pour Boris Becker, c'est impressionnant. Et on est venu des 4 coins du monde pour assister à ces demi-finales et au final de samedi et dimanche. Oh ! Grand coup de tennis, Jean-Paul ! Extraordinaire ! Ça, c'est quelque chose qui a l'air infusable. Déjà le retour, dans les pieds. Et maintenant, cette balle très basse, comme il la lift, il la prend tard en plus pour bien fixer son adversaire. Regardez où elle tombe. C'est presque une balle amortie alors qu'elle est frappée en lift. C'est inouï. C'était vraiment la balle parfaite, qui ne demandait pas le moindre centimètre d'erreur, d'écart. Double foot. Ah ! 15, 30. Et il y a un excellent service derrière qui remet les choses au point, 30 partout. 40, 30. 3 games. 3 games. 15, long. 15, long. Merci. Merci. Superbe, Pete Sampras. Il a réussi deux amortis magnifiques depuis le début de ce match. Égalité parfaite en ce qui concerne les Aces, les doubles fautes. Et pour Boris Becker, il dispute aujourd'hui sa quatorzième demi-finale dans un tournoi du Grand Cheme et la septième ici à Wimbledon. Si je vous disais que Becker jouait aujourd'hui son cinquante-huitième match à Wimbledon, cinquante-une victoire, six défaites, Sampras en est à son vingtième sur l'herbe. Ici, quinze succès, quatre défaites pour une cinquième participation. C'est Laurence d'Arabie, Jean-Paul, vous avez raison. Il a différentes personnalités, Becker. À Bercy, il est dans la tête de Van Gogh. Aujourd'hui, au changement de côté, c'est Laurence d'Arabie. Et puis les yeux dessous qui scrutent. Que scrutent-ils l'intérieur de son esprit ? Il visionne ses coups, il visionne sa tactique. Quelle concentration, Becker ! Becker qui dit « À chaque fois que je viens ici, je sens que je peux gagner. J'en suis à mon dixième Wimbledon et j'espère en disputer au moins quinze. » À 25 ans, il peut le faire. Il trouve beaucoup d'expressions pour définir leur présence ici. Becker dit « Il a l'air d'être dans son living room. » Henri dit qu'il est dans son jardin. Henri le compte. Et Martina Navratilova, elle dit « Je suis à la maison, I'm at home. » « Il a l'air d'avoir d'un 15 ans. » « C'est l'air d'être dans sonele... » « dependif de la niños. » « Je ne le réveille. » 15 all. 30, 15. 30, 15. Can you please turn off all mobile phones? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chebecker, quatre partout. Écoutez les applaudissements. Il y est encore. Et hop, beaucoup de calme pour remettre cette belle juste derrière le filet. Quatre partout. Alors, irons-nous jusqu'au jeu décisif ? Ah, il y a de bonnes chances. Un timing absolument remarquable dans le service de Pete Sampras. Ce mouvement a l'air d'une facilité déconcertante. Et la balle sort de la raquette à toute vitesse. Regardez, c'est tranquille et ça explose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième double faute pour Pete Sampras Game Sampras Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Une des premières Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, encore une deuxième balle en faveur de l'Allemand, comment va-t-il la servir ? Ça en passe, belle. Oh, que c'est bien joué ! Superbe ! Mais le voilà, le retour bloqué et le passif bloqué de l'Allemand. Rien de tout et une baguette. Exactement, on en parlait il y a quelques instants de ce retour bloqué, enfin de ce revers. Magnifique. Et là, il risque de faire une première balle. C'est le cas ! Voilà pourquoi il est numéro un mondial, l'homme brun. 15-30, pan ! Un ace ! Il n'y a pas eu une seule balle de break depuis le début de ce match. On en est à 5 partout. 40-30. 6-5 ! Allez ! Deux grands serveurs, on vous l'a dit. Ils ont remporté depuis le début de ce match leur service. 6-5 pour l'Américain. Et Pete Sampras qui dit Jean-Paul à propos de sa blessure, elle est plus mentale que physique. On l'a vu quand même assez gênée, notamment dans les deux... Dans le troisième et quatrième set contre Agassi, également contre l'anglais Foster. Alors ? Je ne sais pas de quel type de méthode coué ça fait partie. Parce que quand même, sur la première semaine, on le disait en début de reportage, certains journalistes anglais disaient qu'il était devenu une star ici à cause de son épaule. Et puis, on a quand même lu dans les journaux des déclarations qui avaient été faites comme quoi, s'il jouait, peut-être que cette blessure empirerait, l'empêcherait peut-être de continuer la saison. Donc, dire maintenant que c'est un peu dans la tête, qu'est-ce qu'il en pense, Yann Thiriot ? Je n'ai pas trouvé la presse anglaise particulièrement sportive avec Pete Samprasse. Ah non, ils sont même un peu méchants avec lui. Ils ne lui font pas de cadeaux. Depuis son match contre Foster, où il a un peu râlé Pete Samprasse, les choses se sont emmenimées parce qu'il a reproché que, bon, quand on rencontre un 300e mondial, on est le numéro un, faire la vague mexicaine à longueur de temps, c'est un petit peu agaçant. Mais enfin, les Anglais attendent tellement qu'un bon jour arrive, que ça se comprend un peu. On lui reproche d'avoir un petit peu insulté le public à la fin de son match contre Foster. Lui a déclaré tout simplement, il avait dit, Dieu vous garde. Certains ont compris autre chose. Enfin, je ne vois pas Pete Samprasse insulter le public de Wimbledon. Ah, c'est bien fait un retour coupé, bloqué. Parfait, qui plonge, qui met Becker un peu en déséquilibre. Et tout de suite derrière, ce passing. Regardez comme il se plante sur ses deux jambes, comme il va dans la balle. C'est un grand coup. Pas trop lui chatouiller le revers. Ah, une deuxième balle qui s'offre à Samprasse pour mener 30-0. Ah, il serre droit dessus, donc il est énorme. Alors, vous allez voir quand ça va commencer à retourner, car ça va arriver à un moment ou à un autre. Ce match va devenir très intense. 35, grand service. Grand service, on le répète, rendu encore plus grand par le fait de la rapidité du terrain. Il devient plus vif, plus rapide de jour après jour. Il n'y a pas de pluie, donc l'herbe se couche. L'herbe est très rase. L'herbe est infiniment rapide, même si le sol est dur et que la balle rebondit assez haut. Troisième double faute, Boris Becker, 2% prasse. Regardez comme il boule Samprasse, regardez comme il s'avance. C'est un moment pour lui, dans ce premier set. Et oui, il l'a bien senti, Boris Becker, fait la double faute dans ce jeu. Et c'est la première balle de break et même balle de 7 pour Piz Samprasse, après 42 minutes de jeu. Et à l'inverse du jeu précédent, Piz Samprasse avait été mené 15-30 et où il a sorti un ace, Becker a fait double faute. C'est un petit signe. C'est un petit signe. Encore une deuxième balle. Il est très à l'intérieur du cours, Samprasse. Il a pris toutes ses chances. Mais elle est faute. Ouf, on doit dire, Boris Becker. Elle pouvait être à l'intérieur, ça, sans problème. Quel superbe retour de Piz Samprasse, mais il a manqué 5 petits centimètres. C'est toute la différence, Michel, entre le joueur qui est cinquantième à ce moment-là. Samprasse a pris le maximum de chances. Peut-être un tout petit risque de trop, mais il ne pouvait pas faire autrement. S'il donne la balle en retour, Becker l'écrase à la volée, donc c'est là que ces joueurs sont un peu au-dessus de tous les autres. Bien joué. Bien joué. Un petit ouf de soulagement pour Boris Becker, qui égalise Assis Partout. Le voilà donc, ce fameux jeu décisif. Là, on dit que ça avantage un jeu décisif. Le meilleur serveur. Alors quel est le meilleur serveur des deux ? Mais je crois quand même que c'est Samprasse. Sur le 7, Samprasse semble être plus performant en service. Et c'est là que notre statistique est importante. Ils se sont rencontrés six fois. Il y a eu six tie-break, cinq tie-break à l'avantage de Pits Samprasse. Est-ce que ça va se confirmer ? Belle présence. Ah, il attire les balles. Et le lob, Boris. Il est quand même très près du filet, là, Samprasse. Sur ce premier passing, alors sur le second, encore plus près. 1-0. 2-1, Rebecca. 2-1. 3-2, une arme terrible. Ce service de Pits Samprasse. Est-ce que ça va faire la différence dans ce premier jeu décisif ? 1-0. Sous-titrage ST' 501 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 1-1 1-1-0 Sous-titrage ST' 501 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 Double faute encore. Et bien voilà deux doubles fautes qui coûtent cher, très très cher à Boris Becker qui se fait prendre son service. Deux jeux à un. Nouvelle balle pour le prochain jeu. Balle neuve. Et bien, on sent chez Pete Sampras qu'il n'y a pas de faille en ce moment. On le sent sûr de lui. Et vous me disiez hors antenne Jean-Paul qu'il n'est pas en surrégime. Il joue facile. Il joue facile, on a l'impression qu'il peut mieux faire. Alors que Becker on sait qu'il peut mieux faire, mais lui il n'est pas performant. Ah c'est peut-être la potion magique. Petite ampoule. Petite ampoule, une fois par match, depuis le début il la sort. Ça doit être du sucre rapidement assimilable, je ne sais. Mais en tous les cas, il semble en avoir besoin. Mais on peut dire aussi que ne croyez pas que ce soit quelque doping que ce soit, car le joueur serait immédiatement contrôlé. Time, car tout le monde voit ça. Et le joueur qui a été le plus contrôlé dans les tournois, c'est Stéphane Edberg. Parce que ça se fait par tirage au sort bien sûr. Alors, 2 à 1 dans ce deuxième set. Avantage, Pete Sampras qui ne l'oublions pas est le numéro 1 mondial depuis le 12 avril 1993. Et pour être un véritable et bon numéro 1 mondial, il faut que Sampras se gagne un des tournois du Grand Chelem dans l'année. Ça c'est impératif. Et pourquoi pas celui-là ? En tous les cas, il est bien placé pour se faire. Il est dehors, dit l'arbitre de Francebourg. Il fait très mal son service laissé, là en première balle. Je me demande, Michel, on a vu Becker quand même tout à l'heure sur la chaise avec des cernes sous les yeux. Je me demande s'il n'a pas un petit coup de pompe dû au soleil, car on le sait, Becker n'est jamais très à l'aise quand il y a un grand soleil et une grande chaleur. Et là, je vous le rappelle, il fait plus de 30 degrés. Et Sampras sert, j'ai envie de dire, de mieux en mieux. Et là, il fait plus de 30 degrés. Il va falloir que Boris se mette à taper ses retours et les rende beaucoup, beaucoup plus incisifs. Quitte, pendant un ou deux jours, à prendre des risques et à perdre facilement le service de Sampras, mais il faut qu'il y aille. Il faut casser cette espèce d'emprise de l'Américain maintenant. 14, 15. Il n'est pas exclu non plus, Michel, que Becker ait laissé quelques plumes dans le terrible match qu'il a opposé à Stitch. Il a même 4 heures et quart de jeu. La balle semble être dehors. Boris Becker conteste. Il a des fautes. Il dit qu'il a des fautes. Il demande ce qu'il se passe avec la machine. Qu'est-ce qui se passe avec la machine ? 3 à 1 dans ce deuxième set pour Pits Sampras. Il a gagné la première manche, 7-6. Il joue très, très bien. Oh, elle est dehors. Quelle démarche. Vif. Sortant de sa raquette, le coup qu'il faut, au moment où il le faut. Sampras qui domine. Il a donné pas une réussite formidable en première balle de service. Qui est plusé, il fait des doubles fautes. Et en plus la chance. C'était bien servi en deuxième, ça. Un petit bois. Une position complètement anachronique. Mais elle est dedans. Alors ça a deux effets, ça. Ça donne du courage à celui qui réussit. Et ça casse beaucoup celui à qui ça arrive. Troisième point de merballe manqué dans ce cinquième jeu de la deuxième manche. C'est beaucoup. Oh là là, il frise la double faute. Ah, c'est très grand. Parfait, parfait. Ah, elle l'a d'honneur. Oh là là. Il y a eu une hésitation de Boris Becker qui attendait l'annonce de la faute. Mais il ne doit pas y avoir grand chose. Regardez. Et c'était bien joué. Vraiment, il attend le dernier moment. Et puis c'est bien caché. Oui, il est un peu dehors. Elle est dehors. Oh là là. Heureux Boris Becker sur ce coup. Oh. Rien à faire. Bon, c'est plus qu'il y a. De certaine manière, le fait de ne rien réussir en première balle l'oblige à améliorer sa seconde. Et s'il retrouve sa première à un moment, à un autre, il servira mieux. Il s'écrase bien avec la balle, il n'y a pas de doute. Bien servi. Oh là là. Et pourtant, c'était bien servi. Regardez ça. Et le deuxième balle, Slicey, ce qu'il ne fait pas souvent. Un petit coup de poignet quand même. Oui, oui, oui. Il est bien joué, mais il l'a raccroche du bout de la raquette. 40-30. Et quelquefois, on se demande comment une balle qui vient aussi lentement à cette hauteur en trajectoire peut ne pas être rattrapée. Incroyable. Il n'aura pas mis une première balle sur ce jeu. Dieu. 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 et elle semble être sur la ligne et depuis le moment Michel on n'entend plus tout le bruit du laser, est-ce qu'ils l'ont supprimé ? la machine, on n'entend plus, c'est là, voilà, encore une double faute, c'est énorme, 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 le nombre de double faute de Boris Becker dans ce deuxième set je confirme à l'idée 4 fois, je ne sais pas si c'est la double faute dont il parle ou le coup mal jugé oui, c'est plutôt ça c'est dans le bas du filet, vraiment le service est en train de se défaire totalement je vous ai entendu des couleurs oui, je vous ai entendu des couleurs ben oui, il a déjà été une fois c'était clair, j'ai vu, qu'est-ce que c'est une fois ? bien sûr, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas été une fois, je sais, mais Est-il possible que vous n'avez pas repris la décision de Jujulic une fois alors que c'est des erreurs nettes, visibles ? J'ai dit, je sais que vous vous approuvez, je sais que vous êtes une machine, vous aussi. Et maintenant il va falloir revenir dans le match pour Boris Becker. Ça peut déconcentrer le joueur à un moment très très important de la rencontre. Je vous rappelle que Pete Sampras a déjà fait le break, il est mené. Il mène plutôt 3 à 1 dans ce deuxième set. Et Barbara Feltus, la compagne de Boris Becker, est de plus en plus penchée. Alors voilà, ça va peut-être relancer, le fait de se défouler avant-heure. Oh là là, l'erreur ! Merci Pete Sampras ! Petit cadeau ! Trois jeux à deux. On sent à Boris Becker nerveux, nerveux à cause des mauvais jugements des juges de ligne à quatre reprises, a-t-il dit. Il y a eu des balles litigieuses et l'arbitre n'est pas intervenu. Il n'a jamais déjugé ces juges de ligne. Eh bien, quelquefois, Michel, ça a pour effet de déconcentrer celui qui produit le petit esclandre. Et quelquefois, ça a pour effet de le relancer, de déconcentrer un peu l'autre. Ça a été plutôt ça qui est arrivé. Les joueurs sont parfaitement conscients de ça. Ils font exprès par moments d'aller discuter parce que ça les défoule. Ça leur permet de gagner un peu de temps sur leur énervement. Alors ils le passent un peu sur l'arbitre ou autre chose. En l'occurrence, ça a marché pour Becker. Tranquille, sans passe. Tranquille, serein. Déjà la première manche. Et dans la deuxième, service à suivre, il mène trois à deux. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Un des quelques rallyes de ce match depuis le début. Il est rare que nous ayons affaire à quatre ou cinq coups. Vous l'aimez bien ce coup, Michel, quand il vient près du filet, qui porte la balle de l'autre côté, Becker, regardez. Ah, il le fait à la perfection. Sans précipitation, avec beaucoup de calme. Quel service, quel service. Il a pas de chance, hein, Becker, parce qu'il a des quantités de balles qui tombent à trois, quatre centimètres à des lignes. Mais quand on a pas de chance, en général, c'est parce que l'adversaire vous empêche d'en avoir. Et en l'occurrence, Sampras est dans un état de forme qui explique cela. Tranquille. C'est incroyable comment deux joueurs de ce niveau qui sont confrontés dans un match de cette importance, une demi-finale, donne tout d'un coup l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort. C'est le cas, là, actuellement, Sampras, et Dieu sait si ça n'est pas le cas. Mais l'impression est là. Va-t-il pouvoir se reprendre, Becker ? Oh ! On a souvent employé l'expression, on a vraiment le sentiment de voir des escrimeurs. Regardez, là, un, deux. Oh, là, il est encore un petit peu dubitatif, Boris Becker. Ah, c'est formidable. Oh, elle est faute, elle est faute. Heureusement pour l'adversaire. Il fait ce qu'il veut de ce deuxième coup. Quand son retour est dans le terrain, que Becker lui joue sur le revers, ce qui est logique, Sampras est vraiment extraordinairement dangereux. Il le croise, il le joue le long de la ligne, il le lift, il le frappe à plat, il en fait ce qu'il veut. On aimerait bien voir le nombre de doubles fautes de Boris Becker. Ça en fait quelques-unes, hein, depuis le début de ce match. Voilà, merci, neuf ! Et beaucoup, beaucoup, il y en a commis, je crois, quatre dans la première manche, et cinq déjà dans le deuxième set. Toujours cette première balle, ce premier service, qui ne veut pas passer. Non. Bon, j'ai écouté une nuit. Et bien voilà, qui va lui faire du bien, Boris Becker, un ace. Il revient à quatre jeux à trois. Boris Becker qui, à Wimbledon, et il l'a déclaré, ne se soucie pas tellement du jeu des autres. Il s'attend toujours à des rencontres serrées. Il perd ou il gagne. Et puis, il ajoute, Boris, le lendemain, je me réveille comme d'habitude, je me lave les dents, la vie continue, c'est la seule façon de voir les choses. Oui, on espère que ce soit tout à fait exact, car par exemple, hier, nous nous posions la question, lorsque Navratilova était en train de perdre contre Novotna, dans son simple, qui pouvait la qualifier pour la finale, et on se disait, Michel, est-ce que quand on a gagné neuf fois Wimbledon, comme c'est le cas de Navratilova, on peut encore avoir peur sur le terrain, on peut avoir eu des angoisses. Eh bien, elle a bien confirmé aujourd'hui, Navratilova, qu'à un moment, elle n'était pas tout à fait sereine et qu'elle ne lâchait pas ses coups comme elle savait le faire. Donc, même après avoir gagné neuf fois ici, ou un autre titre, si c'est possible, quand on joue pour la dixième fois le possible titre, eh bien, on a encore des appréhensions. Et là, je pense que quand même, Becker, par moment, et surtout sur son service, ne doit pas être tout à fait aussi confortable qu'il le dit quand il se lève le matin. Cette finale du Simple Dame, ce sera demain à 15h sur France 3, entre Yana Novotna, qui a créé la surprise en éliminant Navratilova, et Stéphi Graf, la tenante du titre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Assez rare, depuis le début de match, ce type de retour, qui pourtant est un appannage particulier de Boris Becker, Eh bien, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup marché, beaucoup du fait de la qualité de service de son adversaire, et aussi un peu, pensons-nous, du fait de la relative lenteur de l'Allemand, actuellement peut-être un petit peu gêné par la chaleur, le soleil. Là, le soleil est caché, cela va-t-il lui donner des ailes ? 15, 30. Merci, y'all. C'est le moment d'en profiter, Boris Becker. Une balle pour revenir à quatre jeux partout. Les fleurs dans votre jardin lèvent la tête quand le soleil apparaît. Becker, la baisse, et quand l'ombre revient, ça le réveille. Mauvais pour lui, parce que là, le soleil revient sur ce point de jeu. Allez, un deuxième service. Il faut en profiter. Elle est bonne. Elle est bonne. Wook, ça doit être agaçant, ça. Un retour qui était bien fait. Une volée qui semblait vouloir sortir. Tout du moins, Becker l'espère, l'espère, l'espère. Eh bien, l'espoir est vain. La balle est parfaite sur la ligne. Et c'est cet effet latéral que Sampras a donné à la balle que Becker avait flairé qui lui est laissé espérer qu'elle allait peut-être sortir. Voilà, belle occasion manquée par Boris Becker. avantage, Pits Sampras, balle de 5. Vous n'avez pas eu l'impression, Michel, là, qu'il a eu un peu le petit bras. Quand on voit ce que Sampras sort en passing de revers depuis le début du match, c'est ce que Becker retient, là, quand même. Voilà, un grand retour. Voilà, un grand retour. Et c'est ce qu'il fallait faire sur la balle de break précédente. Et quand on parle du coup bloqué, il n'est pas complètement bloqué. Regardez, il ne bouge presque pas les jambes, sauf pour se jeter en avant. Égalité. Oh, formidable. Ah, ça commence à s'animer, là. Becker sent le vent de la possible défaite, là, qui lui frise les moustaches et Sampras, lui, il ne veut pas lâcher sa proie. Elle est faute. Gius. Égalité. Premier jeu depuis le début du match où il y a beaucoup de retours gênants pour Sampras. Et premier jeu aussi, on a l'impression qu'il peut vraiment perdre son service, malgré la qualité de ses premières balles. Pas ça. De toute façon, si Boris Becker veut revenir dans ce 7, c'est maintenant. Il faut absolument, pour lui, égaliser à quatre jeux partout. Advantage, Sampras. Et voilà, c'est gagné pour Pete Sampras. Service jeu très, très accroché où, à une reprise, Boris Becker a eu l'occasion d'égaliser à quatre partout. mais non, Sampras a encore une fois eu le dernier mot. 5-3. Moment de vérité pour le triple vainqueur de Wimbledon, Boris Becker. Succès en 85, 86, 89. Sous-titrage Société Radio-Canada 15, 15, 15, 15, 15, 15, 30, love. Nick! What's up? 30, 15. Four, 15. Four, 15. Wow! Game better. Ben, il lui en faudra un petit peu de chance à Boris Becker pour revenir dans ce match. 5 jeux à 4. Pitzampras contre Agassi avait fait deux premiers 7 époustouflants. Là, dans les deux premières manches, il est également impressionnant face à Boris Becker. Alors, Boris, maintenant, n'a plus le choix. Il faut absolument, pour lui, prendre le service de son adversaire pour tenter de revenir dans ce match. Sinon, à 2-7 partout, eh bien, ce sera bien, bien difficile. On aurait envie de dire qu'on a un peu à faire au même scénario qu'hier, dans le simple dame, entre Navratilova et Novotna. C'est maintenant plus l'affaire de Sampras que celle de Becker à la limite. Car il joue si bien, il sert si bien, il volaille si bien à Sampras que seule une défaillance provisoire au total de sa part permettrait à Becker de revenir. Car, pour ajuster son jeu, l'Allemand ne peut compter que sur une petite défaillance de Sampras. Ça peut arriver car, par moments, tout de même, la méritière se déconcentre, devient un peu moins performant. Il a des absences lymphatiques qu'on lui connaît. On l'a vu, effectivement, au troisième et quatrième set contre Agassi. Mais il avait retrouvé son tennis pour s'imposer en cinq manches contre son compatriot. Service Sampras, 7-6 première manche et 5-4 service à suivre dans ce deuxième set. Je vous donne l'occasion d'admire une fois de plus le mouvement de service de Sampras qui s'effectue tout dans le rythme avec une accélération progressive à partir du moment où il arrive à la position armée, une explosion avec accélération de poignée. Bon, c'est un manipulated plus son cas d'asileur dans ce qu'on récupère. Bon. 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 Il craint un peu le service de Sampras, ça sent car il n'avance pas aussi volontiers dans la balle quand il la frappe qu'il le fait d'habitude, donc cette manière de faire suppose qu'il défaut, oh il a bien joué très bien, il suppose qu'il veuille davantage défendre 15 minutes Ah, double faute à 15-40, et bien voilà deux balles d'égalisation à 5 partout, il avait bien compris Boris Becker que c'était le moment d'essayer de renverser la situation, de revenir dans ce match, il ne va pas la manquer cette occasion Encore une deuxième chance, 30-40 30-40 30-40 Ah, magnifique ! Magnifique ! Il a eu une petite défaillance sur le premier point et sur la double faute, mais ça ne dure pas pour le haut grand dame de Boris Becker Il est là, il est bien là à Sampras 3 grands coups de pénis signés Piz Sampras qui lui permettent d'avoir maintenant une balle de deuxième set est pas pourquoi ? ... ... ... à l'époque c'est bien voilà une heure 40 minutes de jeu de manches à rien pour pitt sans trace écouter les applaudissements impressionnant le numéro un mondial il n'a pas eu une seule défaillance depuis le début de ce match sur le jeu précédent il était mené 15 40 mais vous avez vu les trois coups qui ont suivi pour lui permettre de prendre l'avantage et d'avoir cette balle de deuxième set ça va être difficile a-t-il les ressources boris becker pour revenir dans ce match il l'a déjà il l'a déjà fait notamment ici à wimbledon et entre autres dans son match contre mikaël stic la 15 la 15 C'est parti. 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 colskidaire de la fondation Artharache pour la lutte contre le sida. Oh, beau. Il a vraiment pris. son temps même regarder où il allait passer cette balle. Les épaules complètement tournées. Pratiquement en filet. mais il masque totalement ce coup. Sampras qui, sur ce dernier point, apparaît un petit peu de nouveau lymphatique sur le déplacement. Pour Avilivan Boar d'ailleurs, un premier break en faveur de Becker. 15.40 en tous les cas, rien n'est voué car il sait servir. En 31, pardon. J'avais vu un peu vite. Un peu vite. Il a encore une chance d'avoir une balle de break, là, sur ce point. Il n'a jamais profité des belles occasions. Jamais. Égalité, trois victoires par pied. Mais les deux derniers succès ont été remportés par Pete Sampras l'année dernière, en 92. Il a l'air très décontracté, mais néanmoins à l'intérieur, il y a une grosse concentration chez le joueur. Regardez, il se parle de temps en temps. Il bouge beaucoup, car quand on est arrêté en attendant que l'autre joue, là, il fait chaud, là, c'est énervant. 15.40 en tous les cas. Équerre lève les yeux au ciel en se disant comment est-il possible que finalement je mette deux premiers services d'affilée. Est-ce que ça pourrait m'arriver sur ce match? Sous-titrage Société Radio-Canada 13.15 14.15 14.15 19.15 20.75 14.15 14.15 10.15 14.1 C'est dans les difficultés que je puise le désir de continuer Boris Becker dit Boris Becker et il ajoute qu'il n'a pas envie comme Borg ou Willander de s'arrêter à 25 ans pourquoi s'arrêterait-il ? Quel visage extraordinaire Boris Becker qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive dans ce temple du tennis où j'ai remporté 51 matchs je n'en ai concédé que 6 en 10 participations il serait peut-être temps de revenir dans ce match et il y a les spectateurs qui y croient 15 l'offre Applaudissements 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 Il sent venir la balle avant qu'elle ne soit jouée, il est déjà venu couvrir le côté gauche du terrain, celui de son revers. Créant ainsi de plus en plus d'impossibilité pour Becker à trouver la parade, à trouver la partie terrain où il faut jouer pour gagner le point. Voilà, jeu sans trace, 4 jeux à 2. C'est la 17ème fois depuis le début de l'Europe en 1968 qu'une tête de série numéro 1 arrive en demi-finale. Et 7 fois sur 16, le numéro 1, la première tête de série, a gagné le tournoi. Ce sera peut-être la 8ème fois si Pete Sampras gagne cette demi-finale et s'impose en finale. Cette prise de raquette à tendance coup droit coûte quand même aujourd'hui très cher à Boris Becker car qu'est-ce qu'il a sorti comme service en longueur. Le poignet ne fonctionne pas bien. Il faudrait qu'il bascule plus tôt avec une balle lancée plus en avant. Cette tête de raquette pour éviter d'être long. Mais aussi quelquefois, on l'a vu depuis le début, il casse le buste et serre dans le milieu du filet. Donc 2 ou 3 choses en même temps, c'est beaucoup pour récupérer une régularité en première balle. Il continue à maintenir cette idée qu'il n'y a pas de possibilité pour Becker de trouver la parade. Sampras au moment où Becker ressurgit, paf, l'Américain sort à un coup génial. C'est arrivé encore. 45. C'est rare depuis le début qu'il ait fait cette succession de premières balles. Il aurait peut-être intérêt à profiter de cette série de réussite pour servir de plus en plus de coups droits de Sampras là-bas. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Jeu Becker. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que dans cette première demi-finale de Wimbledon, entre Pete Sampras et Boris Becker, avantage au numéro 1 mondial. L'Américain Pete Sampras, 7-6-6-4 et 4-3 dans ce troisième set. Ce sera peut-être le dernier, car service à suivre pour Sampras. Un Pete Sampras impressionnant. Et on a presque envie, Michel, d'employer des termes qui sont définitifs. L'impossible peut-il encore arriver là ? Car c'est vraiment le sentiment que nous donne l'avancée victorieuse provisoire de Sampras. Est-ce que l'impossible est encore possible ? Eh bien, seul Becker pourrait en parler. Et c'est toujours le même principe. Si Sampras ne baisse pas de niveau, car il joue remarquablement bien, ça ne se passera pas. S'il baisse un peu, Becker peut encore s'engouffrer dans la brèche. Il s'embrasse, qui joue de temps en temps au golf avec Jim Cooyer. Et ce n'est pas impossible qu'il se retrouve sur le green de Wimbledon en finale. Il serait un superbe green à peut-être là-bas. Là où l'herbe est encore bien verte, ça roule bien. Il est formidable, ça s'embrasse. Parce que là, encore, ce retour était très difficile. Il plongeait bien dans les pieds, en plein sur le joueur. Regardez, il a du mal à se... Il ne peut pas se dégager. Il fait un coup qui est un peu en compensation, mais c'est superbe. On réflexe la confiance, l'habilité, l'adresse, le talent. Et 30-0 avec un ace tout de suite derrière pour bien faire comprendre à l'adversaire. Ne te fais pas d'illusion. Je ne cèderai pas. Force est là-bas. Force est là-bas. Et bien c'est le moment de vérité pour Boris Becker. Il est mené 5-3. Petit Sampras a un jeu de la victoire. Sampras qui n'a concédé que 3-7 dans les 5 premiers matchs. Disputés ici pour arriver en demi-finale. Il a gagné 105 jeux. Il en a perdu 68. Et là, 7-6, 6-4, 5-3, 2 heures 6 minutes de jeu. Service Becker. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Time 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 ! L'offre de 15. L'offre de 13. Barbara Faytus. Elle se prend la tête et elle se remet à espérer. La tête et elle se remet à espérer. La tête et elle se remet à espérer. C'est maintenant que ceci. 30 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Elle a levé les yeux et les a rebaissés aussitôt. Balle de 5 partout pour Boris Becker. 30-40. C'est important. C'est important. Il n'a pas beaucoup montré en dehors de la qualité de son jeu. comment il avait envie de gagner, mais là, on l'a senti. Encore une balle de 5 partout pour Boris Becker. Et puis, on l'a senti. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Merci. Merci. Bravo ! Superbe, Gullickson s'est levé, balle de match, profite sans trance. C'est formidable ! Regardez le coup qu'il fait car le passier est somptueux. Juste derrière le coup. Tout le temps qu'il faut, Pete Sampras, tout le temps qu'il faut pour arriver au maximum de concentration, il choisit les balles, celles qui sont le moins ébouriffées. C'est d'une importance capitale pour lui. Il a levé les bras, Pete s'embrasse. Il a levé les bras, Pete s'embrasse. On sent bien sûr la grande satisfaction et beaucoup d'humilité dans cette victoire. C'était, je ne dis pas la rivière sans retour, mais Wimbledon sans retour pour Boris Becker qui s'incline en 3-7 et 7-6, 6-4, 6-4, 2 heures, 14 minutes de jeu après un match d'une grande intensité où incontestablement Pete Sampras était aujourd'hui meilleur, bien meilleur que Boris Becker. Le numéro 1 mondial a affirmé sa position en face de celui que beaucoup de gens considèrent comme le meilleur joueur d'herbe de ces dernières années. Eh bien, il mérite bien d'être numéro 1 sans presse jusqu'à ce jour. Le petit salut à la Duchesse de Kent, au public qui a été extrêmement sportif, comme le sont et Boris et Pete, mais aussi aux téléspectateurs de France 3 qui nous ont suivis depuis le début de cet après-midi. Dans quelques instants, nous suivrons la deuxième demi-finale. Encore un grand match entre Stéphane Edberg et Jim Courrier. En attendant, on va retrouver Nelson qui a quelques infos à vous donner, quelques rendez-vous. Et peut-être que Nelson pourrait nous parler d'un joli livre sur le tennis écrit par quelqu'un que nous aimons bien, Blachon. À vous, Nelson. Merci. Merci.